Tout va bien. C'est la quatrième partie du plan qui se déroule divinement bien. Salutations chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Je parlais précédemment de division, d'inquiétude, de frustration. Regardez les enfants, ces petits humains, qui n'ont pas toutes les programmations mentales que nous avons. Eh bien, les enfants, par exemple le racisme, la religion, tout ça, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas comme ça que nous avons été conçus. Ce sont des choses qui ont été ajoutées dans le jeu, des choses qui ont été ajoutées par d'autres êtres humains. Une autre manipulation pour nous diviser. La division entre hommes et femmes était insuffisante. Ils ont essayé de créer après le transgenre et de créer encore d'autres choses. La sexualité de chacun appartient à chacun. Et chacun fait ce qu'il veut avec lui ou avec son partenaire, dès l'instant que tout le monde est d'accord, bien entendu. Eh bien, c'est juste pour vous dire qu'il y a des divisions dans les divisions. Tout est fait pour diviser les gens. On reprend l'exemple des enfants. Ils sont aussi insouciants, ils ne vont pas penser à l'avenir, ils ne vont pas penser à tout ce qu'on peut imaginer comme scénario catastrophe en tant qu'adultes. Ils ont cette insouciance et c'est juste qu'ils n'ont pas toutes les programmations que nous avons, nous, adultes. Et c'est bien ça qu'il faut que l'on retrouve, faire parler un peu l'enfant qui est en nous, l'enfant qui est sage, qui est sage, qui est plein de sagesse, et qui n'est pas peureux, qui n'a pas peur de telle ou telle chose, parce qu'il sait que son cœur est là pour le faire vivre, pour battre, et pour le faire aller de l'avant, pour pouvoir accomplir et s'amuser. Les enfants vivent l'instant présent. Ils le vivent tellement bien qu'après une journée d'école, quand vous demandez à votre enfant ce qu'il a fait, il va pouvoir vous dire deux, trois choses, et finalement, il a passé un bon moment, et c'est tout ce qui compte. Et il est avec vous, il passe encore un bon moment. Avant, c'était du passé. Et qu'est-ce qu'on fera dans un an, mon chéri, ou ma chérie ? C'est pas un an, ça paraît interminable pour un enfant. Eh bien, faisons un peu pareil pour nous, lâchons prise, et apprécions la suite, le plan se déroule divinement bien, faisons confiance dans la nature, car la nature a de bons projets pour nous. En regardant les enfants, je repense à cette anecdote où j'ai reçu un couple d'amis à la maison qui cherchaient un logement pour leur fille pour la rentrée. Et nous savons que, quand on s'y prend un petit peu juste, les logements, la plupart du temps, sont tous occupés, ou alors il reste des choses qui sont moins intéressantes. Ça, ça peut être parce qu'il y a différents événements dans la vie qui font qu'on en arrive à ce moment-là. Ça peut être des finances, ça peut être des résultats qui arrivent un peu tard. Bon, peu importe. Ils étaient en panique parce qu'ils ne trouvaient pas de logement pour l'année. Et il y avait la petite sœur qui courait dans le jardin, qui s'amusait toute seule, qui était heureuse, parce qu'elle, elle était en vacances. Eh bien, c'est à ça qu'il faut repenser. C'est que, finalement, ce que dit l'histoire, c'est que tout s'est très bien déroulé, et au fur et à mesure du hasard, en quelques jours, ils sont trombés sur l'appartement providentiel. En tout cas, à l'instant T, où ils s'inquiétaient, où ils ne savaient pas ce qui allait se passer dans deux jours, que tout allait bien se mettre en place pour arriver à leur objectif, eh bien, la petite fille s'amusait et profitait de l'instant présent, était dans le bonheur, était dans la joie. Elle ne se demandait même pas ce qu'elle allait manger le soir, car elle faisait confiance à ses parents. Elle savait qu'elle allait manger, elle savait qu'elle allait bien dormir, elle savait tout ça, parce qu'elle avait confiance. Eh bien, nous, aujourd'hui, adultes, c'est la même chose. Nous sommes les enfants de la nature, nous sommes les enfants de l'univers. Donc, il faut faire confiance dans l'avenir, il faut faire confiance dans la suite. Il y a certaines personnes qui veulent du mal, qui veulent asservir tout le monde. Gardez bien à l'esprit que la nature refuse ça, et il est maintenant temps de changer les choses. Donc, nous avons les outils, nous avons la conscience pour nous rendre compte de ça, et savoir, avoir confiance que tout va bien se passer. C'est ça qui est important, c'est de savoir et de croire que tout va bien se passer. Alors maintenant, laissez votre croix, laissez votre boulet, laissez vos peines, laissez vos problèmes, lâchez prise. Remettez tous ces problèmes à l'univers, il va s'en occuper. Vous, votre travail, c'est d'être. D'être ? Il n'y a pas d'être comme ci ou comme ça, car une fois de plus, nous entrons dans un schéma de division. Si vous dites, je vais être ci, je suis ci, je suis ça. Non, être, juste être. C'est être, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est quoi ? C'est maintenant, c'est un présent, c'est un cadeau. L'instant présent est un cadeau. Le passé n'existe pas, c'est un souvenir. L'avenir n'existe pas, c'est de l'imagination. Tout se passe maintenant. Et maintenant, le plan se déroule divinement bien. Gardez confiance. La nature s'occupe de tout. Soyez vous-même. Quand je dis être, c'est écouter son cœur. Réfléchir avec son cœur. C'est bien un principe de la méthode Neurosatis, c'est de vous apprendre à réfléchir avec votre cœur. Et j'ai eu des objections, je me disais, oui, mais on ne peut pas réfléchir avec son cœur, c'est impossible. Sachez que celui qui ne sait pas réfléchir avec son cœur, ou qui croit que ce n'est pas possible, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Celui qui croit que l'on ne peut pas réfléchir avec son cœur, ne sait pas réfléchir avec son cœur. C'est aussi simple que cela. Et si vous voulez convaincre les autres que c'est impossible de réfléchir avec votre cœur, eh bien, continuez dans votre incertitude, continuez dans votre souffrance. car celui qui sait réfléchir avec son cœur est libre. Il est heureux et il est rempli de joie. Car le cœur, c'est lui qui sait tout. Et comme je l'explique dans la méthode Neurosatis, le cœur est sans filtre. Il va même avant le mental. Quand une image ou un sens est travaillé avec un événement, par exemple la vue, qui est utilisée à 80% dans la majorité des êtres humains, ça va passer dans l'air optique, ça va faire tout un système dans le cerveau, qui va durer à peu près 300 millisecondes, pour faire après un appel à la mémoire, pour savoir qu'est-ce qu'on voit, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est satisfaisant, etc. Et bien le cœur, lui, c'est en direct. Il n'y a pas tous ces mécanismes. Il y a eu des études de fait par rapport à ça, avec des photos qui étaient masquées et qui étaient montrées. Et au niveau du cœur, l'activité se ressentait instantanément, alors qu'avec le cerveau, ça mettait entre 150 et 300 millisecondes. Donc d'écouter avec son cœur aujourd'hui, c'est savoir les choses vraies, la pureté, le cœur, les qualités de cœur. Tout ça, c'est notre vraie nature d'être humain. Et le cœur, c'est l'organe maître. S'il n'y a pas de cœur, bien sûr, on a besoin de tous les organes pour vivre. Cependant, le cœur, c'est le maître. Il y a plus d'informations qui vont du cerveau au cœur que l'inverse. Et c'est le seul organe du corps à être ainsi. Tous les autres organes, c'est le cerveau qui envoie aux organes. Le cœur, c'est l'inverse. Et le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc quand vous réfléchissez avec votre cœur, quand vous ressentez des bonnes émotions, quand vous savez canaliser et manifester et exprimer et vivre vos émotions, la vie est fantastique. Je vous invite à suivre la méthode Neurosatis. Vous allez changer. Vous allez être transformé. Pour écouter avec son cœur, déjà, il faut éteindre la télé. La télé, elle ne va passer que dans le mental et va alimenter, car ils sont très malins, ceux qui diffusent les programmes de propagande de la peur. Ils savent agir sur des leviers. Rappelez-vous que ce sont les mêmes gens qui ont étudié le cerveau humain. Ce sont les mêmes qui ont étudié la sociologie, qui ont étudié tout un tas d'autres sciences pour pouvoir dominer les populations. Donc, avec la télé, avec certains programmes, avec les médias qui vont vous rabâcher les mêmes informations, vont savoir agir les leviers pour vous faire peur, agir les leviers pour que vous restiez dans le mental ou que vous arrêtiez de réfléchir, que vous soyez frustré, que vous soyez en colère. Toujours pareil avec la division, avec de la trahison, avec de l'abandon, avec de l'injustice, etc. Éteignez votre télé, prenez une distance considérable avec. On parle de distanciation sociale, qu'on devrait remplacer par distanciation physique, et de toute façon, c'est terminé. Et la distanciation, si vous voulez une bonne santé, vous devriez la prendre avec votre télévision. Prenez de la distance avec la télé, et prenez de la distance aussi sur YouTube ou Facebook, avec les réseaux, etc., avec les informations. Vous pouvez continuer de consommer celles qui vous font du bien, Par contre, celles qui vous déplaisent, arrêtez de les consulter. Vous alimentez votre curiosité et la possibilité de vous faire du mal. Pourquoi voudriez-vous souffrir davantage ? Pour savoir ce qui nous attend ? Le plan se déroule divinement bien. Vous avez juste à être. Et être, c'est être bien, déjà. Donc, si vous faites quelque chose qui vous rend mal à l'aise, arrêtez. Recentrez-vous et soyez bien, soyez heureux. La distance, elle se fait avec la télé, elle se fait aussi avec la société, c'est-à-dire de se rapprocher de la nature. Se rapprocher de la nature, c'est prendre plus de temps avec soi, aller dans les champs, au bord de la mer, à la montagne, dans la forêt. Ressentez la nature et si vous avez la chance d'avoir un jardin, marchez pieds nus dans l'herbe. Levez les bras au ciel, remerciez, ressentez toute l'abondance de la nature. Aujourd'hui, vous avez juste à être humain, à être ce que nous sommes, c'est-à-dire de la lumière, d'être heureux. Un humain, c'est du sourire, c'est du partage, c'est de l'entraide, c'est du courage. Et surtout, c'est aimer. Réfléchir avec son cœur, c'est savoir aimer, s'aimer soi-même, se regarder en face et dire « je t'aime » et aimer les autres, savoir aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et si aujourd'hui, vous ne vous aimez pas suffisamment, si vous vous aimez insuffisamment, eh bien, remplissez-vous de bonheur, gardez confiance, ayez confiance, le plan se déroule divinement bien. Et aidez-vous des autres personnes, regardez au-delà de la réalité, regardez au-delà, vous avez pu avoir eu des traditions, je parlais des cinq blessures dans une précédente vidéo, tout ceci peut avoir fait partie de votre vie. Sachez faire le ménage et aller au-delà de cela. Je vous aide dans ce système-là, dans cette métamorphose avec la méthode Neurosatis. Il faut arriver à passer outre ça et à vous focaliser sur le positif, voir le positif en face et appréhender, ressentir le positif. C'est ça aussi, écouter avec son cœur. Et en se remplissant d'amour, eh bien, vous allez après rayonner l'amour également. Avec la méthode Neurosatis, je vous le garantis que vous saurez, si aujourd'hui ce n'est pas le cas, vous regarder en face et vous dire « je t'aime ». Il m'est souvent demandé comment rester calme. Comment rester calme dans cette situation où tout est bouleversé, où tous les jours on apprend un nouveau scandale, où tous les jours il y a des injustices, il y a des agressions, il y a des violences. Comment faire ? La première chose, c'est de rester centré. Réfléchir avec son cœur. Le cœur est potentiellement au centre du corps. Si j'enlève les jambes, ça dépend après comment on se tient. C'est le centre et c'est là qu'il faut revenir. Dans son cœur. Alors, ressentir son cœur battre et ressentir revenir à l'instant présent. Comme une roue de vélo. Vous voyez une roue de vélo sur son axe, au milieu. La vitesse, il y a une vitesse de rotation certes, mais le centre, si le vélo est à l'envers et que je fais tourner la roue, le centre reste au même endroit. Par contre, si je m'éloigne du centre de la roue, que j'arrive au niveau du pneu, eh bien là, la vitesse est très rapide. Et plus je m'éloigne du centre, plus la vitesse est rapide. Donc, pour ne pas être bousculé par les événements, vous devez vous recentrer. C'est-à-dire vous rapprocher du centre du corps, donc vous rapprocher du cœur, pour ne plus avoir cette vitesse extérieure. Et si vous allez dans votre cerveau, eh bien là, vous êtes le plus loin du cœur, et c'est là où ça va aller vite et trop vite. Et vous allez être perdu, vous allez avoir la tête qui tourne parce que vous êtes dans une mauvaise réalité. Vous êtes dans le jeu de l'ennemi qui veut vous faire croire des choses et qui vous manipule. Le cœur n'a pas tous ses filtres, le cœur est pur. Donc, pour rester calme dans toutes les situations, revenez à l'intérieur, au cœur. Au cœur de vous-même. Comment faire pour revenir au centre, à son cœur ? Eh bien, c'est déjà à l'instant. Il y a le passé, il y a le futur. Et au milieu, au centre, c'est le présent. Le présent est un cadeau, c'est pour ça qu'il s'appelle présent. Eh bien, le présent, c'est en revenant à cet instant présent, il y a le cœur. Il n'y a plus la peur du mental qui va imaginer un scénario catastrophe ou qui va se souvenir de souffrance. À l'instant présent, il n'y a plus d'ego. À l'instant présent, il y a juste le cœur et l'amour. C'est l'éternel présent. C'est l'éternel présent car tout se passe maintenant. J'enregistre cette vidéo maintenant. Vous regardez cette vidéo maintenant. Et peut-être au passage, je fais le montage de cette vidéo maintenant. Et vous partagez cette vidéo maintenant. Vous mettez un pouce bleu maintenant. Vous vous réjouissez maintenant, l'éternel maintenant. C'est ce que je vous explique dans la méthode Neurosatis. C'est de gérer le maintenant, d'accueillir l'instant présent, de faire communion avec l'instant présent, avec soi-même. Car quand vous êtes maintenant, il y a le cœur et c'est tout. Il y a juste être. Je suis. Et je suis, c'est le présent de l'indicatif. Je suis. N'ajoutez rien derrière. Dites juste je suis. Et ce je suis est d'une puissance phénoménale. Car juste je suis, c'est à cet instant présent, maintenant vous êtes. Et nous avons juste à être. C'est la seule chose à faire. La seule chose, c'est être. Et en étant à l'instant présent, si vous pouvez être dans la nature, c'est encore mieux. On peut méditer, on peut prier, tout est possible. Déjà rien que d'être à l'instant présent. De ne pas penser, car si vous pensez, c'est forcément le passé ou le futur. Faites le vide. Et juste ça, c'est quand vous êtes à l'instant présent, que vous ressentez le calme, que les idées arrivent. Et c'est là, quand je dis réfléchir avec son cœur, que le cœur va vous parler. Vous allez entendre des choses. Vous allez ressentir. Vous allez entendre dans votre tête. Vous allez ressentir surtout avec votre cœur. Et c'est là que vous saurez quoi faire ou comment agir. C'est votre cœur qui va vous dicter la marche à suivre. La marche du bonheur vers la liberté. Et toujours dans le « je suis ». La plupart des gens ont peur. Et oui, et je vous comprends. Nous pouvons avoir peur, mais qui a peur réellement ? Ce n'est pas nous. Notre cœur n'a pas peur. Notre cœur est plein de courage. J'en parlais dans une précédente vidéo où il faut du courage pour aller combattre le dragon, pour aller sauver la princesse. Et oui, c'est du courage. Le chevalier a besoin de courage juste d'un cœur. Ce n'est pas son château. Il se bat pour la liberté, pour quelque chose de plus grand que lui. Eh bien, il n'a pas peur, car il utilise ses qualités de cœur. Et le cœur a également une faculté. Il arrive à inhiber certains circuits du cerveau. C'est-à-dire que quand vous avez une volonté de cœur importante, quand vous avez le sourire d'un enfant, d'un proche, vous avez des valeurs qui sont vraiment proches de votre intégrité, des valeurs profondes en vous qui touchent votre cœur, qui vous tiennent à cœur, eh bien là, vous allez déconnecter des peurs du cerveau pour passer à l'action. Et c'est bien ça qui est très puissant avec le cœur, c'est de pouvoir justement trouver le courage. Et si aujourd'hui, vous trouvez que vous manquez de courage, eh bien demandez le courage. Demandez à votre cœur, donne-moi le courage de faire ci ou de faire ça, donne-moi le courage de passer à l'action, donne-moi l'énergie d'agir, dis-moi comment faire. Demandez. Si vous demandez, vous recevrez. S'il y a une peur, il y a un manque. S'il y a un manque, c'est que vous manquez de connaissances, vous manquez de savoir, vous croyez qu'il va y avoir des insuffisances, vous vous trompez. Pour pas qu'il y ait de manque, il faut vous remplir d'amour. S'il y a de l'amour dans votre cœur, vous ne manquerez jamais à de rien. Et c'est pour ça que certaines personnes tombent dans des addictions car ils manquent d'amour. Ils manquent d'amour dans leur cœur et ils le complètent avec d'autres choses. Et si aujourd'hui vous êtes plein d'amour, vous n'aurez pas besoin de regarder la télé, vous n'aurez pas besoin de chercher à convaincre qui que ce soit. Vous aurez juste à être. Je suis. Je suis plein d'amour. Je suis courageux ou courageuse. Je suis. Et je suis la lumière. Je suis la parole. Je suis la vie. Et je suis libre. Et c'est bien ça que je veux vous transmettre. C'est que vous êtes libre. Car vous êtes bien plus que ce corps physique. Je suis la vie. C'est bien. C'est bien.